bonjour 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 on revient encore prise 4 même on va voir Eudoxie pour inviter Eudoxie on essaie de faire un direct avec Eudoxie Eudoxie est ce que tu es là Coup Coup OUCH Isabelle qui revient fidèle au poste Isabelle super tantôt on a réussi à connecter Eudoxie mais avec le son épouvantablement terrible on va faire un autre essai essai numéro 4 on est rendu là Eudoxie n'est pas revenu encore j'attends qu'elle se logue je ne sais pas si tu connais Eudoxie est-ce que tu as déjà entendu parler d'Eudoxie Isabelle? fais-moi signe oui voilà bon parfait elle s'en vient on recommence on va y arriver on va y arriver on est quand même chanceux par exemple la technologie ça nous permet de faire plein de choses qu'on ne pouvait pas faire du tout avant qui n'étaient pas possibles c'était beau tantôt le beau ciel bleu là ça recommence à se couvrir pour moi je vais être obligée de re-rentrer bientôt qui est à Eudoxie non tu ne connais pas Eudoxie? eh misère Eudoxie Adopo là c'est une personne qui rayonne elle rayonne la joie de vivre à un point là c'est contagieux c'est contagieux puis elle a une façon de voir les choses moi je suis tombée en amour tout de suite avec cette fille là elle a une énergie une façon de voir les choses qui est toujours dans l'acceptation le non-jugement l'émerveillement puis c'est hyper nourrissant c'est hyper nourrissant ah Eudoxie tu étais là et là le bouton vient de disparaître ah le voilà ok voilà ajoutez elle joue en cours ça s'en vient ça devrait fonctionner là elle joue en cours c'est le temps de paiser sur le piton Eudoxie elle joue en cours t'es pas encore connectée t'as pas pésée dessus yeah 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 c'est merveillé on va fêter ça en fait ce qu'on va ce qu'on va célébrer c'est notre dénacité oui voilà voilà et aussi ce qu'on va célébrer c'est le fait que quand quand on va faire quelque chose en train on va faire quelque chose en train d'aller et il y a qui se paraît il y a trop de bas il y a trop de bas il y a trop de bas moi tu entends très bien oh non oh non oh non encore le son oh non ok ok oui youpi 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 Ça fait parfaitement bien. OK, bon, on va faire cela. Je vais vous laisser ça, parce que c'est vraiment tiré dans les rêves. Udemy, je t'ai présenté un peu avant la rive, avec tout ce beau avant-là. Je dirais que c'était une personne de l'énergie qui rayonne la joie de vivre. C'est un jugement, c'est une fille de vie, c'est un temps de parler des choses qui nous amènent dans un état de bien-être tout le temps. Alors, moi, tu fais un coup de cœur fantastique pour toi. Et ton appareil au 7ème. Dis-nous ce que tu vas faire comme appareil vraiment au 7ème. Dans ta perception à toi. OK. Alors, donc, je pense que c'est la 2ème séance, la 3ème en tout cas. C'est la 3ème séance, c'est peut-être l'automne. Dans ta 2ème intervention, on va parler de l'acceptation du corps. C'est ça. C'est vraiment, on va parler, on va dire du corps. Vraiment, de façon générale, du corps. Alors, parce que j'ai remarqué, bon là, je porte ma casquette de thylésiologue. OK ? Parce que j'ai trois casquettes. Mais là, cette fois, je suis, je vais porter ma casquette de thylésiologue. Un thylésiologue, c'est un professionnel de la santé spécialiste en activité physique. Donc, il y a aussi du mouvement, qui dit mouvement dans ce plan physique, dans du corps physique. Alors, donc, dans mon histoire, comme qui les biologues, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, de façon générale, les femmes, parce que ma clientèle, c'est surtout les femmes, qui se battent contre leur corps, pour l'amener à correspondre à un modèle. Et avec le temps, moi j'ai compris que ça ne servait à rien de donner un programme d'entraînement à quelqu'un qui ne l'aimait pas. Donc, avec le temps, ma pratique s'est transformée, et en tant qu'utiliser, ce que je fais maintenant, c'est d'aider les gens à aimer leur corps. Mais pour pouvoir l'aimer, il faut le connaître. Donc, les autres, il faut que tu n'occupes pas. Exact. Il faut le connaître. Donc, mon apport, ma prochaine intervention pour le fait que tu es, c'est vraiment, qui est ton corps pour toi? On veut dire qu'à travers lui, que qui est, est en comptant avec le même expérience. C'est-à-dire, pour rencontrer l'autre, ton corps devient un médium, un moyen pour rencontrer l'autre. Mais tout ce corps-là, tu penses pas qu'avec lui, mais déjà, ta rencontre avec l'autre va être complètement biaisée. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient toujours à nous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais être capable de rencontrer le corps de l'autre, si je suis capable de rencontrer mon corps. Mais si je suis déconnecté de mon corps, déjà, je pars avec tellement de préjugés par rapport à mon corps, donc, par rapport au corps d'une autre, c'est que la rencontre ne pourra même pas se faire. C'est pour ça qu'on vit beaucoup de tractions, en fait. Dans la sexualité, en gros, en gros, en gros. Parce que le corps que j'habite, j'ai un préjugé face à ce corps-là, où je ne le connais tellement pas que j'ai des appréhensions, que j'ai, je veux dire, j'ai des maladresses par rapport à ce corps-là. C'est que, qui est mon corps pour moi ? Et je te dis, Chantal, cet automne, c'est ce que je me suis donné comme mandat. À travers le défi que je vais lancer, là, c'est vraiment dur aux gens. Ce corps-là, est-ce qu'on peut juste prendre un moment avec notre corps ? Juste un moment. Faire juste un, face à face, si je devais m'asseoir ici, je mets mon corps devant moi. Et qu'on devait se parler, est-ce qu'on se parlerait d'amour ? C'est tellement adorable. Parce que c'est de savoir que les questions sont ça, tu vois. Alors, quand les gens viennent et disent, « Oh, j'ai besoin d'un programme d'entraînement et tout », non. Le programme, c'est pour qui ? Tu vas le faire avec qui ? Si tu dois le faire avec ton corps, ben, moi, tu veux qu'on soit trois. Trois, moi et ton corps. Moi, je lui donne la permission que lui me dise, le programme que je vais faire, comment est-ce que lui va le dire, ce programme-là ? Parce qu'on passe le temps à dire tout ce qu'on n'aime pas de son corps. Tout le temps, Chantal, tout le temps, on lui impose de la nourriture, on lui impose un rythme de sommeil, on lui impose des gens avec qui on va passer du temps, on lui impose un programme d'exercice, on lui impose tout. Alors, ce que, vraiment, ce que moi, je veux apporter avec les personnes pour ma prochaine intervention, la question, c'est qui est ton corps pour toi ? Et comment veux-tu être en relation avec lui ? Comment veux-tu être en relation avec ton corps ? Mais c'est comme ça que tu vas être en relation avec l'autre. Mais si tu n'es pas capable de regarder ton corps en face, tu es capable de reconnaître les qualités, tu ne reconnaîtras pas les qualités de l'autre et du corps de l'autre. Ça fait que souvent, on s'en va, mais on s'en va sur ce qu'on se mette et il n'y en a même pas. Finalement, on va se préparer, ça lui aura une discussion, parce qu'entre la tête et le cœur, c'est là où se couvre le corps. Il se couvre à mi-chemée entre les deux. Mais pour cela, il faut être capable juste de dire, « Ouais, ma tête dit que, bon, non, ouais, ouais. Mon cœur, voici ce qu'il veut dire. Mais mon corps, il va me dire la vérité parce qu'il est plus proche de mon cœur. » Ça, c'est l'essence de parler le corps. C'est exactement ce que tu fais aussi. Et moi, « Mais tes paroles sont pertinentes. » « Quand tu parles, quand tu as un enseignement, tout ce que tu dis, c'est pertinente. » Merci, 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 merci. Et ce que je veux, mon intention par rapport, vis-à-vis les personnes qui vont, disons, être là, lorsqu'on va être en direct, ou qui vont pouvoir écouter l'enregistrement, mon intention, c'est vraiment amener cette réconciliation. C'est parce qu'on ne le connaît pas. on nous a parlé de lui, on a laissé les autres nous parler de lui, on a laissé la société nous parler de notre corps, on a laissé la société nous imposer l'image du corps, et on est en, comment dire ça là, on est comme en lutte contre le corps que la société nous montre et notre corps. C'est comme si on est malheureux parce qu'on est pris entre deux choses et on se dit, « Ouais, mais c'est comme si c'était pas correct. » Non, c'est l'image qu'on te donne qui n'est pas correct. La vérité, c'est toi. Mais si tu prends le temps de reconnaître la merveille que tu es, là, tu vas comprendre que c'est comme ça que tu es bon, que tu lui as diffusé un temps vivant que tu manges, un temps de haine. Et depuis même que la vie de l'air, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la façon que tu amènes dans la matière. Ça nous donne une vision des choses complètement différentes. C'est pas pour vous autres, là, qui l'écoutent. En tout cas, à chaque fois, je suis tendue des formats. C'est une application de soi. C'est de dire, « OK, il faut que j'arrête d'écouter tout le monde à l'entour. Et d'écouter qu'est-ce qu'il pense en dedans pour moi. C'est quoi le message ? » « Et il reprend. » « Ça prend ce temps-là dans cette expérience. » « C'est ça. Et tu vois, d'écouter et de regarder. En fait, on va utiliser nos cinq sens pour converser avec notre corps. Juste regarder mon corps et de voir une merveille de la nature vis-à-vis. Parce que tu sais quoi ? Les bébés, les bébés, ils aiment toutes les parties de leur corps. Oui, c'est fou de voir ça. Ils vont, ils sont très grands des photos. Ils s'adorent. Ah, ils s'adorent. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Moi, ils sont souples. C'est pas parce que moi parce qu'ils sont souples. Moi, je vois que vos enfants n'ont tellement pu. c'est mon gros orteil que lui va prendre son gros orteil à mon avis son gros orteil. Donc, on commence à se passer au fond. C'est un peu plus loin. Et je dirais que je pense que le gros orteil c'est la dernière partie de votre corps qui va dire mal d'être que t'es beau, que j'ai fait, que t'es plus, que t'es plus. tu vois. Alors, est-ce que je peux regarder mon corps et le reconnaître? Est-ce que je le connais comme ce qui permet le formation de mon âme de mon esprit de tout C'est à partir de l'un de l'être en relation avec l'autre. Et que ce corps est extrêmement parfait. Même quelqu'un qui manque un de ses sains sens, c'est la perfection incarnée. Et moi, c'est ça qui m'est facile. C'est quand on retourne le regard vers nous, qu'on est capable de reconnaître que le tout est parfait de le dire, de l'incarner, de dire, c'est quoi mon corps? Mon corps, là, c'est une merveille de la mort, mais on m'a raconté mon corps. Moi, je vais le découvrir maintenant. Ce que tu dis, c'est beau, c'est trop, on a le goût de croire, on a le goût de ça, mais en même temps, ma question qui vient de m'entendre, c'est « Comment je fais ça? » « Comment je fais ça? » Moi, je vais vous donner un exercice simple, les gens-là. Très simple. Il est simple, mais il est très violent. Et en même temps, plus fort. Donc, on n'est pas le exercice. On va y aller, on va y aller par partout, là. Le premier, la première partie, c'est juste mon visage. OK? Donc, je me regarde dans le miroir. Je vais dire qu'il y a une personne qui a mené son âge, je dis que c'est impossible. C'est impossible. Parce que si elle peut se rencontrer sur la chaise, là, moi, je vais lui faire un reflète. Il y a vraiment pourquoi il y a encore une femme qui est ma mère. Je vais te mettre un sac sur la tête. Je vais lui dire, ok, si aujourd'hui tu m'es prévue, je vais te faire de la tête. Qu'est-ce que tu aimais être pour ça ? Est-ce qu'on peut rester avec moi de cette personne ? Voyez-vous ce qu'elle fait ? Je vais m'accrocher à ce qu'elle est en train de dire. Elle me parle de l'adolescence, mais l'adolescence, elle est présente. Moi, je suis en train d'entendre l'adolescence. C'est elle que j'entends et là, je l'accueille. Là, je lui dis, ok, c'est vrai que là, tu es rendu à sa chanson. C'est vrai que ce menton s'est affaîchée. C'est vrai que ces promesses sont un peu modifiées. Mais est-ce que tu sais que moi, ce que je viens d'entendre, je suis capable de ressentir la personne qui est vraiment ? L'angle-là est en train de se modifié, mais l'échange-là, l'échange-là. Et c'est cette échange, c'est elle que moi je me connaisse. Et je te trouve extrêmement belle. C'est ça. J'étais reconnectée à cette échange-là. Et de vraiment, c'est quoi, mais je ne l'ai pas dit. C'est souvent, j'aimais tes promesses, j'aimais ton enfant, j'aimais l'essence-là. Là, c'est ce que tu as fait, tu es en train de te réconcilier à ton corps. Parce que l'homme, c'est là. C'est la connaissance à l'intérieur de toi, qui est en train de lui dire, « Wow, que ce que tu as fait, c'est une heure, c'est que tu as connecté ton cœur. » Et là, t'envoyer plein d'autres images. Et c'est elle qui m'a fait dire. Oh, je t'ai perdue. Je t'ai perdue. Je t'ai figée sur l'écran. Je ne sais pas si vous la voyez encore. Pour moi, c'est figée. C'est complètement figée. Oh, je t'ai perdue complètement. Bon, écoutez, on va faire une conclusion à ça. Ne serait-ce que le peu de temps que Eudoxie a pu passer déjà en livrant son message. Voyez-vous l'apport important que cette personne vient livrer dans le septième ciel? C'est pile ça. C'est comment se reconnecter, faire parler son corps à travers ses sens, l'aimer, l'apprécier, comprendre le message qui est là pour l'accepter, pour l'accueillir, pour être capable de l'aimer, aimer cette personne-là qui est vous-même. C'est extraordinaire ce qu'elle fait. Moi, j'aime énormément. Je la trouve percutante. Je ne sais pas. Eudoxie, t'es là. OK. T'avais disparu. On va essayer de voir si je peux te ramener. Je t'ai refait une demande pour te ramener. Ça a fonctionné cette fois. Ah, te revoilà. C'est là que j'ai un appel téléphonique qui est rendu que c'est tout mon téléphone. Quand ça pointe, c'est juste sans... C'est ça, en gros, dans le septième pièce qu'on va faire, vraiment par rapport à notre corps. Et puis, moi, je veux que les personnes de sa communauté comprennent une chose, c'est qu'ils nous faisons tous de notre vie. Et à ce moment-là, on a une nouvelle information. C'est comme si on ajoute ça dans notre sac. Et on continue notre chemin. D'accord ? Et notre corps est reconnaissant. Alors, je ne sais pas comment j'aimerais vous aider à le suivre, mais lorsqu'on va être dans la salle, ils s'entendent, on verra le vivre. Mais dès que vous vous arrêtez pour lui, c'est comme un enfant qui est là, il veut, il veut, il veut, c'est comme un enfant qui vient à même m'utiliser. C'est tellement content qu'on peut en faire un peu plus de... Et ça, c'est plus l'expérience, ça fait vivre, ça fait faire, ça fait tout, ça fait savoir, ça fait déduire, ce qu'on va faire ensemble, ça va aider, le retrouver, le reconnaître, pour pouvoir se réconcilier avec lui. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir, vous allez marcher différemment avec lui. Parce que c'est une merveille. Votre corps est extraordinaire. C'est un marché très fantastique. Non, mais tu vois, je suis en train de me dire, je suis en train de me dire qu'il y a beaucoup de difficultés, parce que c'est que c'est que c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est là, tu vois, c'est bon, c'est là qu'on le malmène au temps. Dans l'inconscient collectif, on dit que c'est une machine, ce n'est pas une machine. Une machine, c'est une création humaine, du mental. Notre corps est une création divine. C'est quelque chose que, quand on dit machine, on réduit notre corps. Et ça, c'est non. Même si le cerveau humain essaye de produire quelque chose qui va fonctionner comme le corps, et que l'inconscient nous a mointis en disant que notre corps est comme une machine. Mon corps, mon corps est un miracle. Je ne veux pas être une machine. Mon corps est un miracle. C'est pour ça que le bébé, n'importe quel âge, qui est devant un bébé de moins d'un an, est émerveillé. Devant quelle machine, tu vas s'émerveiller ? Aucune. C'est un docteur en mot. C'est un docteur en mot. Lorsque le bébé, lui, il regarde, il connaît, le bébé dit que le bébé reconnaît un miracle qui reconnaît un mot. Et moi, ma soeur, là, c'est dans. Voyez-vous comment est-ce qu'elle vous a repris pour un mot ? Les mots sont extrêmement importants. Et ça, j'ai appris ça avec une expérience. À chaque fois que je dis un mot, qui ne va pas dans le sens de l'amour de soi, je le sais. Je te dis merci. Merci. Parce que chaque fois, tu as raison. Je ne sais pas pour dire que tu as raison. Mais c'est la résonance que ça fait. C'est vrai qu'on prend le gramme de façon désagréable lorsqu'on ne choisit pas nos mots. Et qu'elles sont à l'inverse de l'amour de soi. Et la démarche que tu proposes à tout le monde qui en parle, de revenir à cet essentiel-là, le septième siècle, revenir à l'essentiel, c'est ça. C'est, je m'écoute, j'entends ce que je dis, je ressens ce que je dis, je regarde, je choisis ce que je regarde. Et lorsque tout va vers mon plus grand bien-être, c'est là l'alléluia. Mais un alléluia qui est... C'est un langage qui me sert et qui me voit dans l'essentiel. Et c'est que dans ce moment-là, c'est ce que je voudrais dire de me couper avec toi parce que... Que ça ne soit pas étonnant, de tellement précieux parce qu'on s'en parle dans leur... La plus... La plus... La plus réunique... Et je pense que c'est pas... On ne peut pas utiliser cette déconciliation avec leur étonnement, de pouvoir mieux utiliser le grand corps de la fin avec eux-mêmes, donc avec eux-mêmes. Donc, on va éviter les gens à vivre cette expérience avec eux-mêmes. Avec eux-mêmes, on va vivre l'expérience, Eudoxie, à travers le 7e-midième. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. C'est après qu'on va fermer la vidéo. Eudoxie, je t'aime, je t'adore. Namasté. Merci. Et puis, on va célébrer ensemble le 27 septembre. On va danser ensemble. On va saluer ensemble. En fait, ce qu'on va faire le 27, en contre-cours, c'est de... Débrer la vie, débrer la vie ! Oui, et de rééviter nos corps, nos corps, dans cette célébration-là, pour que nos corps nous disent comment, eux aussi, ils veulent y aller. Voilà. Et quand ils vont se mettre à se faire aller, on va se dire, mais attends, de la vie, c'est ça ? C'est rien d'autre. Je t'adore, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Merci beaucoup. Merci à son temps. À très bientôt. Gratitude. Merci pour ton apport, M. Célicien. Ça me cèche énormément. Merci pour les gens. La porte qui s'apporte, elle est importante. Et elle est pertinente. Merci. Bye, bye. Bye, tout le monde. Bye, tout le monde.